Hello à tous ici c'est Cam pour une nouvelle vidéo sur les sims 4 c'est comme promis la suite de la maison bleue après avoir vu la construction le mode extérieur je vous propose donc l'intérieur l'aménagement alors je commence cette vidéo je vous ai pas mis les papiers les sols parce que moi je trouve ça un peu long du coup je passais directement à l'aménagement avec les objets et même comme ça j'ai trouvé que j'ai dû galérer pour réduire la vidéo sachant que j'ai fait pour vous donner une idée la prochaine maison que je vous présenterai et j'ai fait tout de a à z enfin que l'aménagement intérieur vous comprendrez pourquoi et j'ai mis 45 minutes alors vous imaginez pour une maison comme ça combien de temps ça m'a pris donc réduire ça en un peu plus de 10 minutes c'était galère la fois les peintures les sols je me suis dit bon il n'y a rien d'exceptionnel avant de montrer ça vous verrez avec la vidéo du coup on commence par l'aménagement des toilettes en bas ouais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir des toilettes en bas comme ça quand vous êtes invité vous n'êtes pas obligé de limiter à l'étage j'aime bien commencer par les salles de bain parce que c'est des pièces qui sont assez simples donc voilà en bas j'ai pas fait grand chose juste un petit toilette et un petit meuble basque je suis passé après à la salle de bain en haut donc j'ai mis toujours du bleu ça ça ne change pas sinon ça serait pas la maison bleue j'ai mis une bouchée de baignoire parce que ouais faut se le dire avoir les deux c'est quand même cool un petit un petit coin avec les wc séparés avec un petit mouret moi je trouve ça sympa c'est plus intime sachant que souvent dans les maisons soit c'est dans la salle de bain et on voit tout soit c'est une pièce séparée comme j'avais fait des toilettes en bas je voulais pas séparer à nouveau les toilettes après j'ai mis un petit évier tout simple et un miroir et les tapis je me suis éclatée parce que je trouve ça trop fun de mettre les trois là derrière les toilettes après j'accessualise un petit peu par ci par là mais bon pas grand chose quoi l'essentiel c'était pour moi c'est que ça soit pratique et en même temps un peu décoré mais pas trop non plus je voulais une maison assez simple après la salle de bain du haut bah la seule salle de bain du coup ouais je mets l'éclairage mais bon pas grand intérêt quoi je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien commencer par mettre l'éclairage avant d'être les papiers et les sols mais là comme la maison était assez lumineuse avec des grandes fenêtres j'ai dit que c'était pas nécessaire donc j'ai passé directement j'ai placé directement les sols et les peintures et comme ça après j'ai passé je passais à l'aménagement ce qui était plus sympa du coup après la seule de bain on passe à la chambre parentale enfin la chambre pour les adultes ou pour l'adulte à vous de voir toujours en bleu et ouais donc j'ai bien un lit de commode deux tables de chevet une commode un petit mémoire j'ai déplacé un peu les fenêtres parce que je voulais mettre des rideaux pis je trouvais que ça faisait pas terrible si c'était caché par la commode ouais donc du coup voilà pour tout simple j'ai essayé d'assortir un peu les meubles j'aime bien quand c'est raccord chez moi ma chambre la ramoire ça n'est pas assorti avec les tables de nu mais assorti avec le lit voilà bon bref je vous raconte ma life on s'en fout donc voilà chambre toute simple avec un petit peu de déco mais toute légère une plante des lampes que vous allez voir tout de suite que j'ai un peu hésité parce que je trouvais pas forcément de ce que je voulais j'aurais bien aimé la même avec les pieds blancs et j'ai pas trouvé après j'aime bien mettre des tapis moi j'adore quand aujourd'hui avoir à côté tout moelleux tout chaud plutôt que de marcher sur du parquet qui est pas très chaud ou de la moquette ouais bon la moquette c'est pas top du coup la chambre parentale c'est fait on passe à la chambre enfant je vois pas un ado là dedans après je vois pas un tout petit non plus là dedans bref voilà un temps d'entre deux quelqu'un qui est presque ado ça pourrait le faire aussi changer deux trois peut-être deux trois éléments mais encore que ça va j'ai pas mis non plus de trucs qui font trop gamin un lit tout simple avec un petit tapis parce que j'adore les tapis une petite bibliothèque pour faire genre j'étudie on dit bien faire genre un coffre à jouer quand même parce que ça reste une chambre il n'y a pas de salle de jeu donc voilà ça c'est un petit coin chueux la chambre est pas très grande alors j'ai eu un peu de mal à l'aménager j'ai essayé plusieurs bureaux que je vous ai pas mis là parce que je trouvais ça pas terrible j'ai passé trois heures à chercher un bureau qui me convendait parce que je voulais du bleu absolument et puis en fait ils étaient moches alors j'ai fini par mettre un blanc mais bon tout le reste est bleu donc je me suis dit bon c'est bon ça va s'il y a un objet qui est pas bleu ça passe ensuite le palier au début je l'avais fermé puis comme vous pouvez constater j'ai rouvert finalement je trouvais que ça faisait mieux et comme ça j'ai pu y placer un bureau alors ce bureau pour les parents et pour le papa ou la maman bref c'est à vous de voir la famille que vous voyez dedans le bureau aussi pourra être utilisé par l'enfant j'adore les sims et la peinture je trouve qu'ils font des trucs de malade quand on pousse un peu dans la compétence donc j'ai mis un petit chevalet en me disant ça fera peut-être un artiste et pour finir la pièce qui était déjà qui est pas très grande et que je voulais pas surcharger j'ai mis un petit fauteuil un petit pouf comme ça je me dis ils vont chercher dans la bibliothèque puis ils pourront se poser là un petit coin sympa et un tapis que j'ai agrandi avec la touche du petit chapeau et en tenant concours après voilà si j'y mets un cadre on met pas grand intérêt finalement donc je l'ai essayé mais je trouvais que quand on jouera on le verra pas donc voilà ensuite ce que j'adore aussi faire c'est la cuisine parce que je trouve qu'il y a plein de possibilités on peut mettre avec des tables avec un bar une grande cuisine avec des meubles haut et uniquement des meubles bas il y a plein de déco aussi pour les cuisines même dans le jeu de base avec les quelques packs que j'ai le truc c'est que il faut faire des méga cuisines pour pouvoir mettre beaucoup de déco et là je suis partie sur une petite cuisine alors ouais je teste les meubles en haut en bas est-ce que j'en avais partout est-ce que pfff ouais puis finalement je suis restée assez simple assez basique ouais j'essaye mais non finalement voilà je suis restée simple j'avais mis le meuble en coin et puis finalement comme je mets un petit bar pour faire un petit côté une transition entre la cuisine et la salle à manger et ben je crois que je vais le remettre en mode pas coin et normal mais je sais plus trop du coup si je l'ai fait ou pas après le bar j'aime bien parce que ça permet d'avoir un petit coin pour se poser pour déjeuner tout ça vite fait et en même temps on peut cuisiner dessus ce qui fait qu'on peut mettre quand même un peu de déco voilà cuisine toute simple toujours en bleu et avec un bleu là plutôt électrique en bleu assez fort et ouais et je m'attendais pas au résultat comme ça vous voyez j'ai bien changé le meuble j'ai tourné la vidéo et j'enregistre mon son le lendemain en regardant la vidéo et je me rends compte que j'ai pas beaucoup de mémoire finalement je me dis tiens je vais agrandir la terrasse je vais mettre ça que j'avais jamais utilisé parce que j'avoue que ce kit là je l'ai pris il y a pas très longtemps donc il y a plein d'objets que je découvre c'est pour ça que des fois je mets un peu de temps sur certains objets du coup j'ai mis ça puis après je suis passée et je suis repassée à la cuisine souvent ça m'arrive quand je vois un truc sympa dans la déco je me dis ah tiens ça je verrais bien ça dans une pièce et puis du coup je le fais je le pose dans la pièce et après je repars sur ce que j'étais en train de faire puis je reviens dessus quand je sois dans la pièce voilà donc la cuisine est terminée avec je trouve un petit combat sympa et en même temps assez de place pour cuisiner pour une personne alors à côté je décide de faire la salle à manger ça a l'air une table toute simple et puis je m'éclate un peu avec les chaises en même temps de couleur pour faire le lien entre et la cuisine qui est bleu flash et le salon pardon qui est plus clair qui va être dans la liaison plus claire je m'éclate avec les luminaires aussi parce que finalement je me rends compte que j'avais pas mis beaucoup de lumière j'ai pas testé de nuit erreur à moi mais bon voilà vous verrez je crois que plus tard j'ai testé de nuit mais je sais pas si je vous ai mis parce que je trouvais pas que ça avait pas mon intérêt voilà j'ai mis quand même des luminaires là je décide de faire mon coin salon j'hésite trois heures sur les canapés parce que je me dis je veux quand même une maison qui soit un peu familiale parce qu'il y a un enfant et un adulte au minimum mais je savais pas trop en plus il y a plein de choix en bleu donc finalement je repars sur le premier que j'ai vu j'ai mis mon salon au milieu je me disais que ça pouvait faire sympa de passer par le salon pour aller la cuisine sauf que quand je vais mettre la table basse je me rends compte qu'il y a pas du tout de place et que c'est pas très crédible même si dans la réalité quand on a des petits apparts ou des petites maisons on a pas forcément beaucoup de place pour mettre les deux là je me suis dit que ça allait pas top top donc j'ai préféré déplacer le coin salon sur le côté bon ça nous laisse pas beaucoup de place pour passer non plus mais bon quand même suffisamment après voilà je mets deux trois touches de déco j'ai cherché un peu j'ai utilisé la petite astuce du de la touche alt altégré comme je dis j'aime bien pour déplacer la plante vraiment ou coller au mur et pas que ça dépasse trop par rapport aux mains de la télé après je rajoute un petit fauteuil ouais je sais pas j'avais envie de mettre un petit fauteuil donc j'ai un peu choisi au pif le premier qui me plaît j'adore mettre des tableaux quand même parce que je trouve que ça finit un peu la la déco de la maison j'ai galéré parce que un tableau bleu je sais pas si vous en avez beaucoup vu mais non il n'y en a pas tant que ça du coup je m'éclote avec trois tableaux déclinés avec du bleu dessus décliné comme ça j'ai bien aimé finalement je trouve que ça rendait assez bien donc je l'ai laissé la suite alors ouais la bibliothèque alors la bibliothèque bleue pareil soit vous avez un truc qui fait très gamin soit vous faites un énorme truc moi la pièce étant déjà pas mal encombrée je me suis su mettre plutôt un petit truc voilà je l'ai cassé dans un coin je suis assez content ça tient et on peut passer ouh youpi après pour faire l'entrée le problème c'est que j'ai d'un côté l'escalier la montée d'escalier de l'autre le canapé et en face la porte pour aller aux toilettes du coup j'avais pas quarante mille possibilités donc j'ai mis une petite banquette parce que moi j'aime bien aller chez moi enlever mes petites chaussures poser mon manteau enfin voilà tout ça tout ça voilà donc j'ai mis juste une petite banquette un petit miroir parce que j'aime bien quand on puisse regarder avant de partir pour checker que c'est bon y'a pas on est bien coiffé voilà la porte manteau après j'ai un ménage extérieur alors c'est vrai que je vous ai pas montré trop l'extérieur parce que moi les extérieurs je suis pas très douée pour faire des beaux trucs avec les fleurs les plantes tout ça donc j'ai fait plutôt un petit coin terrasse sympathique avec une petite table et un barbecue et un petit banc voilà pour être vers la piscine après je me décide à faire un coin jardin parce que je trouve que les sims peuvent faire des super potagers voilà et puis un petit jouet un petit jeu je sais pas trop comment on appelle ça une échelle pour les enfants et voilà et le tour des jouets je mets deux petits bancs vers la piscine et voilà le résultat bon bah je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine maison et je vous dis à très bientôt